C'est dans son atelier hors du temps que le peintre Fanfan Salvini fait découvrir ses églises de Corse à Mgr Boustillot. En toute simplicité, l'évêque est venu rencontrer l'artiste. Cargèze. Regardez Bastien. Jamais on n'a fait un Bastien comme ça. Jamais. A 87 ans, l'artiste ajaxien qui s'était beaucoup illustré par ses portraits de femmes a passé une année à sillonner la Corse pour se consacrer uniquement aux églises. Je n'ai pas envie de faire autre chose. Parce que tous les jours, j'en découvre une. Hier, mon ami de 70 ans, il m'appelle, il a dit qu'il y a vu l'église de Ness. J'ai dit non, je ne l'ai pas faite. Alors il dit regarde. Et je suis tombé sur une église magnifique. Demain, je ferai l'église de Ness. L'homme de foi apprécie l'inspiration artistique qui rejoint l'élan spirituel. Je pense que nous vivons dans une société où on est parfois en panne de sacré et de transcendance. On regarde trop vers le bas, vers tout ce qui est mortifère, triste et doloriste. Et il nous faut quand même un regard un peu plein de couleurs, comme ici, où il y a la vie, où il y a l'espérance, où il y a la créativité, où il y a l'audace, où il y a la liberté de créer. Avec ses pinceaux, Fanfan Salvini a capturé toutes les lumières bigarrées baignant les basiliques ancestrales. Certaines de ses toiles lui offrent d'improbables coïncidences, comme celle-ci. Je n'ai sensé à Calvi, Notre-Dame de la Serre, avec la petite sculpture. Vous voyez, mais regardez, regardez le hasard. Je ne l'ai pas terminée, la sculpture, elle a été cassée. Je ne l'ai pas terminée, elle n'est pas terminée, je l'ai juste esquissée. Vous voyez si ça me touche, moi, ça. L'éternel insatisfait qui, cent fois sur le métier, remet son ouvrage, a déjà peint la moitié des églises de Lille et compte bien venir à bout de son aventure. Une exposition est parallèlement en cours de préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada